L'agriculture biologique est une bonne affaire, mais pour gagner encore plus, on pourrait être tenté de tricher, comme ajouter quelques produits interdits pour augmenter les rendements. Mais attention, pour éviter la triche, il y a des inspecteurs. Sébastien de Truchy est ingénieur agricole. Il travaille pour un organisme indépendant chargé justement de surveiller les agriculteurs bio. Il visite une centaine de fermes par an. Aujourd'hui, il est dans le Gers. Au programme, contrôler une exploitation céréalière, c'est celle de Paul Barada. Première étape, le contrôle de la comptabilité. L'agriculteur doit mettre à sa disposition tous les documents de son exploitation et l'inspecteur va les éplucher scrupuleusement. Je cherche des factures qui pourraient indiquer l'utilisation de produits qui ne soient pas autorisés en agriculture biologique. Deuxième étape, vérifier les ventes de l'agriculteur. S'il a vendu plus qu'il ne peut produire, il y a certainement triche. Il pourrait avoir acheté son blé à l'extérieur, avoir acheté une partie du blé pour compléter sa vente. Et quel serait l'intérêt de ça ? De vendre à un prix plus élevé puisque les produits bio sont vendus plus chers, puisqu'ils sont plus difficiles à obtenir. Donc il pourrait mélanger des produits classiques et des produits bio ? Voilà. Et le revendre ensuite en agriculture bio avec peut-être 30 centimes de plus au kilo. Après deux heures plongé dans les factures, l'inspecteur poursuit son enquête sur le terrain. Vous n'avez rien là de stocké, particulier, à déclarer avant ? Non. Il va tout regarder. Ça c'est ? Charbon, ici, poubelle. Tous les sacs. Rien qui concerne l'agriculture. Toutes les pièces. On peut jeter un exemple ? Les pendeurs en graisse. Toutes les traces possibles de produits interdits. Et dehors, vérifier la présence des outils nécessaires à une vraie agriculture bio. En fait, c'est une véritable enquête policière, là ? Oui, une enquête précise. Il faut voir chacun des points et aller jusqu'au bout. En tout cas, je peux vous dire que le projecteur le ressent comme tel. Dernière étape, c'est la plus importante. Elle se déroule directement dans les champs. Première impression. On voit aussi encore un grand nombre d'insectes. On voit aussi des feuilles attaquées. On n'a pas un champ qui est parfait. Donc c'est aussi bon signe. Voilà. On peut aller traverser un peu plus la parcelle. On va aller voir un peu de l'autre côté. Vous allez voir quoi comme champ, là-bas ? On va aller voir un peu plus loin, parce qu'ici, on est près de la maison. Donc on a intérêt à bien maintenir près de la maison. On peut aller plus loin aussi. Qu'est-ce que vous faites, là ? Un prélèvement pour analyse. Des feuilles. S'il y a eu un traitement type fongicide ou insecticide. Et Sébastien de Truchy va accueillir des échantillons de cette culture de tournesol un peu partout dans le champ. Un seau parfaitement propre pour éviter de ramener des produits de l'un à l'autre. Ces feuilles sont destinées à un laboratoire d'analyse. Pour qu'il n'y ait pas de contestation, il va les mettre sous-scellés devant l'agriculteur comme une véritable pièce à conviction. Et si jamais les tests révèlent la présence de produits interdits, l'agriculteur risque gros. Les sanctions pour un produit interdit peuvent aller jusqu'à la perte de la licence. Et l'impossibilité pour le producteur, tout simplement, de vendre ses produits dans le circuit bio. Pour l'année en cours, mais pour les années à venir aussi. Pour ce contrôle, l'agriculteur doit payer 3300 francs. C'est à ce prix qu'il peut se faire certifier bio. Et cette certification est indispensable pour vendre sa production aux industriels du bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !